... Cette cérémonie d'ouverture du bureau provincial de l'Office national pour la promotion de l'emploi des Bôles est placée sous la devise de l'UNAPE qui est un jeune, une qualification, un emploi. Le maire, premier agent de la ville de Bôles, Idriss Isakak Kalei, se réjouit du choix porté sur sa cité. Le représentant du ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social, Abdoulaye Moussa Boukhar, a souligné que l'Office national pour la promotion de l'emploi est une institution qui met en oeuvre la politique du gouvernement en matière de l'emploi dans sa lutte contre le chômage. Pour le représentant du directeur général de l'UNAPE, Barkaï Soumaïn, la création de ce bureau va résoudre le problème de la jeunesse. Le chef de bureau de l'UNAPE, Edouard Blamdandi, a lancé un vibrant appel à tous les jeunes hommes et femmes en âge de travailler sans distinction, ayant une qualification professionnelle, un savoir-faire ou une idée de projet de fréquenter le service de l'UNAPE pour des éventuels accompagnements. Le gouverneur de la province du lac, le général de corps d'armée, Abdoulaye Moussaï Refadoul, a mentionné que l'idée de la création de ce bureau pour la promotion de l'emploi dans la province du lac émane directement de la volonté manifeste des plus retournés du pays. La création de ce bureau pour la promotion de l'emploi dans la province du lac n'est pas un fait de hasard. L'idée émane directement de la volonté manifeste du maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, qui a fait de la lutte contre le chômage et la pauvreté son cheval de bataille, en fait que chaque concitoyen parvienne à contribuer au développement socio-économique de notre pays. L'UNAPE est la vitrine et le miroir du service public d'emploi. La cérémonie de remise des kits de formation technique et professionnelle intervient après un mois d'intenses formations théoriques et pratiques dans le domaine de la maçonnerie, menézorie, bois, mécanique et couture. Le maire premier adjoint d'avis de Baud, Idriss, Isaac Alcalem, a salué cette initiative de projet de l'ISLAC qui vise à faciliter l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, mais surtout de prendre en charge leur famille. Le coordonnateur par intérim du projet de l'ISLAC, Inon Sanrimbaï, et le directeur du centre de formation technique et professionnelle de Baud, Moudina Moudingar, ont mentionné que le projet de l'ISLAC propose aux jeunes de sa zone d'intervention des activités spécifiques au terme d'appui psychosocial, d'emploi à court terme et de formation et d'insertion à long terme dans le métier agricole ou rireux grâce à un dispositif performant d'éducation, formation et insertion économique avec exigence de qualité dans le processus d'insertion. Le secret général de la parole du Lassati Khad Abdraman a exprimé sa profonde reconnaissance au projet de l'ISLAC pour la démonstration de cette solidarité à Jusson. La vision de l'ISLAC rentre dans la droite ligne de la politique du chef de l'État qui s'attale à combattre la pauvreté et promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes. Pour lui, à travers ces projets, l'Union Européenne, l'Agence France de Développement, à travers les organisations internationales qui sont l'action contre la femme, car international, les groupes URDM et les partenaires du groupe CCF de Terre Solidaire comptent se redonner de l'espoir et de sourire aux jeunes et aux femmes. Ces projets concernent 110 bénéficiaires du canton Boul, Ngarangou, Ngalia 1, Ngalia 2. C'est par décret numéro 12-27 du 17 juin 2020 que Mahamad Sogour Mahamad, commissaire de police, a été nommé à la tête de la délégation de la police du Canem et remplace à ses postes Ahamad Ouardougou Gurside. Neuf mois et demi, c'est le temps que Ahamad Ouardougou Gurside a mis à la tête de cette délégation du Canem. A cet effet, le délégué sortant dit qu'il n'a pas un bilan à faire en tant que tel, mais il garde un souvenir de cette province qu'il sera ancré dans sa mémoire durant toute sa vie. Ahamad Ouardougou Gurside a dit à son successeur qu'il a affaire à une population pacifique et très paisible qu'il va découvrir durant son passage à la tête de cette délégation. Le délégué sortant a demandé à tous les policiers de garder le même élan dans le travail avec le nouveau délégué comme ils l'ont fait avec lui. Installa le nouveau délégué, le gouverneur de la province du Canem à Santérap a d'abord remercié le délégué sortant pour le service qu'il a rendu à la province du Canem en su peu de temps. Le délégué entrant, le gouverneur, a dit que les tâches qu'il attendent n'est pas faciles. Vous avez la lourde responsabilité d'éveiller à la sécurité de toute la province du Canem. Pour cela, vous devez vous montrer patient et conciliant, a dit Hassan Térap. Prenant les règnes de la police, le nouveau délégué, après avoir remercié le haute autorité de l'État, alerté le maréchal, le président Idriss Déby-Hitno, dit que la mission de la police est de garantir la liberté, la sécurité des biens et des personnes et la défense des institutions de l'État. Mohamed Tsegour Mohamed a ajouté que leur rôle est aussi de lutter contre l'insécurité à travers toute la province et maintenir la paix et l'ordre public. Les jeunes de la province de l'Enedi Est bénéficient du financement des crédits du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. C'est au total 28 570 000 à partager entre 19 jeunes ayant présenté des projets bancables. La somme reçue par chacun d'eux varie entre 1 à 3 millions de francs CFA et remboursable dans un délai de 3 ans. Le délégué de la jeunesse Goipa et Bangwara a relevé que la jeunesse doit incarner le développement du pays. Pour le directeur général de l'UNGS, Moussa Hassan Idibé-Berdey, la remise de ses chèques et la concrétisation de la promesse du chef de l'État. De son côté, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garbo Djoméder Jacob, a remercié le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hidno, président de la République, pour avoir pensé aux jeunes de sa province. Je voudrais adresser une motion spéciale au premier jeune tchadien. Son Excellence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hidno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse tchadienne, en général, et celle de l'Enedi Est en particulier. Par la voix de leurs porte-parole, les personnes ayant bénéficié du financement ont adressé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités. La lutte contre le chômage a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement. Plaçant la question de l'autonomisation de la jeunesse, faire des lances d'une nation dans son agenda, le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, le maréchal Idriss Déby-Hidno, oriente les jeunes vers les secteurs privés. Il met à la disposition de chaque province des fonds pour permettre aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ainsi que cinq jeunes ont été sélectionnés sur un critère bien défini dans la province de Hadjalamis. Ils reçoivent de la part de l'ONAGES une somme de plus de 7 millions de francs CFA. Je voudrais adresser une motion spéciale et toutes nos félicitations. Au premier jeune du Tchad, j'ai cité son excellence, le maréchal Idriss Déby-Hidno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse tchadienne en général et celle de la province de Hadjalamis en particulier. Pour qu'il n'ait besoin de le rappeler, le jeune constitue le premier atout et le premier trésor sur lequel notre pays compte pour amorcer véritablement son émergence. C'est fort de cette logique que cette fringue de notre population occupe une place de choix dans la dynamique globale du développement de notre pays. Le défi de l'emploi, de l'insertion et de l'autonomisation qui se posent en milieu jeune frappe aussi de plein fouet ceux du Hadjalamis. Les 7,8 millions accordés à 5 prometteurs de notre province viennent donc à point inommé pour permettre à nos jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à leur société. Cette aide financière ne doit pas être utilisée à d'autres fins à laisser entendre le gouverneur de la province de Hadjalamis. Docteur Hawa Outman Djamé met en garde ces jeunes sur l'utilisation de cet argent car, dit-elle, l'initiative émane du gouvernement pour accompagner les jeunes à mettre sur pied des projets porteurs. Ce sont en total 16 jeunes de la province du Moyen-Chari qui ont bénéficié d'une enveloppe commune de plus de 30 millions de francs CFA offerts par le président de la République Idriss Débitno afin de mener les activités génératrices de revenus. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Moyen-Chari, Kohingar Ambay, s'est dit comblé de joie avant de souligner que le président de la République Idriss Débitno est un homme de parole car il a tenu à sa promesse faite à l'endroit de la jeunesse tchadienne lors du Forum National des Jeunes tenu du 15 au 18 septembre 2018. Le représentant du ministre Dingham Donon-Orbé, par ailleurs coordonnateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, a d'abord indiqué que ce geste du chef de l'État marque le lancement d'un processus de financement qui constitue en un point douté un levier pour booster l'entrepreneuriat des jeunes, pour créer de la richesse et de l'emploi. Par les jeunes et pour les jeunes, avant d'inviter les bénéficiaires à plus de créativité et de loyauté et de responsabilité pour continuer à mériter cette confiance des plus hautes autorités du pays. Le directeur du cabinet du gouverneur du Moyen-Chari, Ali Adam, représentant le gouverneur, a adressé en son nom et au nom de la jeunesse du Moyen-Chari une mention spéciale au président de la République Idriss Débitno qui œuvre sans relâche à l'autonomisation de la jeunesse et à son épanouissement. Ali Adam a demandé aux jeunes bénéficiaires de bien utiliser ce fonds et à leurs parrains de veiller à ce que ce fonds aide les jeunes à créer d'autres emplois car ces fonds vont permettre à ces jeunes de se rendre utiles eux-mêmes mais aussi à la société. C'est dans le souci d'éradiquer au plus vite le Covid-19 au Tchad que la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire a adopté la décentralisation du test du SARS-CoV-2. C'est ainsi que Moundou est devenu un centre de test et doté de matériel de haute performance pouvant déceler le virus de la couronne dans un meilleur temps. Ce matériel, j'ai un expert, a une capacité non seulement de faire le test du Covid-19 et les quatre tests à charge virale. Il est capable également de faire des diagnostics précoces des enfants nés de mères séropositives. Aussi, la recherche de la résistance de la tuberculose. Cette quantité-là ne doit pas être utilisée dans un dépistage systématique. La quantité qui existe actuelle, c'est pour le diagnostic des personnes suspectes présumées qui présentent effectivement des symptômes de la Covid-19. Le gouverneur de la province du Logan occidental d'Agoyahu, satisfait de cet acte de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire, a adressé ce remerciement aux plus hautes autorités de la République. Fini le calvaire d'hier, où nous avons seulement un seul kit pour les tests, venu sans autre kit, et aujourd'hui, on nous permet de faire des tests sur place. Nos remerciements vont au gouvernement, nos remerciements vont au ministère de la Santé et à tous ceux qui, de loin ou de près, nous aident à combattre cette maladie. Bon à savoir, cette machine permet de faire 40 tests en 8 heures, selon les spécialistes. De 100 tonnes de riz et 198 tonnes de maïs, voilà l'aide d'urgence alimentaire du gouvernement aux personnes vulnérables de la province du Maïkibu-Ouest. C'est la concrétisation de la promesse du président de la République, faite le 14 avril dernier. C'est le devenir en assistance alimentaire aux plus démunis, affectés à outrance par l'impact socio-économique désastreux de la pandémie de coronavirus. Pour que toutes les personnes nécessiteuses de la province du Maïkibu-Ouest puissent bénéficier de ce don gouvernemental, une répartition équitable a été faite entre les 5 départements de la province et la ville de Pala, par la cellule provinciale d'assistance aux démunis dans le cadre du Covid-19. Le gouvernement de la province, par ailleurs, coordonnateur de la cellule provinciale d'assistance, a été ferme et claire sur ce que doit faire chaque préfet avec ce don de vivre. Ces vivres sont destinés aux vulnérables. Dans la distribution, mesdames les préfets, vous devrez personnellement vous engager afin que la rigueur y ait dans la transparence, afin que les couches vulnérables puissent en bénéficier. Le sécure alimentaire qu'apporte le gouvernement au plus diminué en cette période des crises sanitaires de coronavirus, doublée d'une crise économique, fait partie du plan qui consiste à bâtir une réponse collective contre cette pandémie. L'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable préoccupe le gouvernement et ses partenaires au développement. Pour traduire en acte cette volonté politique, un programme d'appui à la communauté locale et aux réfugiés a été créé et mis en œuvre. Pour le coordonnateur du projet, l'importance du programme n'est plus à démontrer. Les dossiers d'Amboukou sont conduits sur un rayon de 25 km. Cette enquête a permis à la cellule social de disposer à ces jours des données sur environ 38 700 ménages. Ces données collectées ont servi à la cellule social de ciblée 6 162 ménages répartis dans 180 villages et 3 camps que je venais de citer. Ce programme vient soulager les souffrances de la population ciblée. Nous, les femmes de Gouré, on est un peu souffrant. Et on est des réfugiés, on souffre. Donc c'est pour cela qu'ils ont vu notre propreté. C'est ça, ils sont venus pour nous aider. Le secrétaire général de la province du Legon-Oriental apprécie à sa juste valeur les 10 programmes. Le lancement des opérations de transfert monétaire au profit des ménages cibles dans les camps des réfugiés et au sein des communautés d'accueil entre dans le cadre de la politique de son excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui fait de la réduction de la pauvreté et du bien-être de l'ensemble de la population sa principale préoccupation. Ce programme soutiendra les ménages vulnérables pendant deux ans à travers le transfert monétaire inconditionnel. Le délégué sanitaire pour la province du Moyen-Chari, Dr Youssouf Saleh Mamad, a saisi l'occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays d'avoir décentralisé ce dispositif de diagnostic qui permettra de prélever sur place les cas suspects de la COVID-19. A l'endroit de ses collègues de blues, le délégué leur a demandé d'être assidu et surtout de se donner à fond pour que le travail qui leur a été confié marche. Le représentant du comité de la réponse sanitaire nationale, Dr Abderazak Adoumfouda, a au nom de ce comité souligné que si cette cérémonie se passe actuellement, c'est grâce à la bonne volonté du président de la République, le maréchal Idriss Déby-Hitno. L'objectif, c'est de ne pas seulement le faire à Niamena, mais toutes les provinces bénéficieront de ces outils, et de ces équipements pour réaliser des diagnostics sur place. Lançant officiellement l'ouverture de ce site de diagnostic biologique, le représentant du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Adoum Ali Adoum, renseigne que ce site a une capacité de 100 tests par jour et vient à point nommé pour renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19, jusqu'ici réalisé par le seul laboratoire mobile de Niamena. Notre site desservira la zone septentrionale et une grande partie de la zone méridionale, à savoir les Sharib-Agrumi, les Salamats, les Logons-Orientals et les Mandoux. Une photo de famille tenant compte de la distanciation physique a mis un terme à la cérémonie. Le don offert par l'organisation Humanité Inclusion HI au profit de la délégation sanitaire provinciale du Borkou est composé de 28 cartons de savon, 48 bidons, donés javel et 400 pièces de cachinets. Le chargé du projet de l'Humanité Inclusion, M. Paul Marie, remettant officiellement ses dons au secrétaire général de la province du Borkou, a rappelé aux participants l'effort sans faille consenti par le gouvernement, afin d'éradiquer la pandémie de Covid-19. Rester indifférent dans cette lutte commune ne relève pas du bon sens. C'est à ce titre que Paul Marie invite la population du Tchad en général, et celle de Faya en particulier, d'observer à la lettre les volontés des plus hautes autorités du pays, afin d'anéantir la Covid-19 du Tchad. Les délégués sanitaires provinciales du Borkou, Dr. Salé Coré, réceptionnant ces dons, combien importants, a promis que ces dons seront distribués équitablement dans les établissements sanitaires pour assainir l'environnement des patients, comme l'ont voulu les donateurs. Pour le secrétaire général de la province du Borkou, Abakarie Sen Didigui, remettant officiellement aux délégués sanitaires provinciales du Borkou, a réitéré le remerciement de ces derniers à l'endroit des donateurs, avant de les convier à sensibiliser davantage la population dans le cadre d'hygiène et d'assainissement. Après que les autorités sanitaires et sécuritaires ont noté que vendredi dernier, certains fidèles n'ont pas respecté les procédures de séparation physique et que beaucoup ne portent pas de masque, et selon les orientations du gouverneur du Bata Benaïdottatola, la grande mosquée d'Athi est soumise ce vendredi à des arrangements spéciaux. La mairie, avec l'appui de la police, a resserré les mesures de précaution, notamment le lavage des mains, la distanciation physique entre les fidèles et les pauvres de Masca. Effectivement, en venant nous-mêmes, on nous a alerté à la rentrée de la mosquée, on fait d'abord la délème et à l'intérieur même de la mosquée, mais les distanciations sont respectées. Donc je pense que c'est le premier qui est le premier qui est le premier passé. Le maire de la ville d'Athi, Abakar Moussakaïdala, a également reçu une autre quantité de masques de la part de l'agence provinciale de la CNPS. Ces masques, au nombre de mille, ont été remis aux responsables des deux grands établissements secondaires de la ville, les lycées Asil Ahmad Akhabaïch et les lycées Modernes, selon Tahir Mohamed, chef d'agence de la CNPS d'Athi. Par ce geste, son agence veut encourager les efforts que déploie le gouvernement dans le cadre de la riposte et accompagner les élèves à finir les cours en évitant la contamination.